Bonjour, je vous ai fait un bonjour. Colonel Wardini, on a inscrit un général ministre de l'Intérieur. Quelle lecture vous avez fait ? On a fait une lecture globale du premier gouvernement de Basirou Diomaï Diakhar Fahy. Une lecture positive. Pourquoi les militaires sont les ministres de l'Intérieur ? Ils sont les ministres de la Méditerranée, les généralistes de l'Intérieur, ils sont les membres de l'Intérieur. Vraiment, une fois, je voulais vous refaire, vous vous barrez, vous vous barrez, vous vous barrez, vous vous barrez, ils sont gérés, gérés d'intérêts, gérés d'élection, gérés d'intérêt, sans problème, parce que nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des militaires, ils sont là pour travailler pour les institutions, pour la République et pour le peuple. Donc, Nadal, Amnashi, Akar-Lolbo, c'est le dernier ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur, nous sommes en retard, en général, nous avons vraiment... C'est rassurant, c'est rassurant pour nous, c'est qu'on a l'heure, le gouvernement, le président de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, nous avons dit, nous gérons les ministères, parce que les ministères sont les militaires, les ministères sont les militaires, les ministères sont les importants, les ministères sont les Sénégalais, les ministères de l'Intérieur, les sécurité, vraiment ce territoire forne, bon, militaires ne sont pas, avantages sont les militaires, ils ne connaissent pas leurs commandements, ils ne connaissent pas leurs nécessılar, ils ne connaissent pas les défenses, ils ne connaissent pas les forces, ils ne connaissent pas les sénégalais, même sur les Deswegen, pour aider les policiers, où ils ne connaissent pas le Canada, dans les menaces militaires qui sont en train de se faire pour l'aventissement, pour l'informer, pour se rendre compte et prendre les dispositions de l'enquête de contre le terrorisme du Baf. Pour tout le reste, nous avons la protection et nous avons la protection. J'ai dit que je suis allé dans les choses, surtout Jean-Baptiste Nifatec, Jean-Albert Béthine, nous avons déjà le commandant de la gendarmerie. C'est rassurant. Le général Biram Diop, également ministre des forces armées, est-ce que c'est une première colonel Warden, un ancien militaire ministre des forces armées ? Est-ce que c'est une première ? Je crois, c'est la première fois que j'entends ça. En général, c'est toujours des civils qui coiffent, mais cette fois-ci bien les militaires de l'Inko Diop. C'est qu'il y a Biram Diop, qui ne sait pas, qui est le chef des armes et le général des armées. Il est en train de se faire, il est en train de se faire, il est en train de se faire, et il est en train de se faire. Dans ce cas, il a besoin de cinq ans pour que j'essaie d'ailleurs le président de la gendarmerie, chez chef de l'OEU pendu pour les guerres敵as. Je suis le chef actuellement. J'attende à certains, nous sommes. Si nous n'avons, nous sommes greats, nous sommes backers, nous sommes arrivés, nous nous sommes rassurés. – Sous-titrage ST' 501 généraux dans le gouvernement de Bassiro, Diomaï, Dschachar, Faï, le général Jean-Baptiste Siti, le ministre de l'Intérieur. Quelle lecture d'abord? Une bonne lecture. Une lecture très positive. Si on considère ce qui s'est passé avec les différents généraux qui ont été à la tête de ce ministère, en parlant de Général Lamine Sissé, de quoi qu'il y a passé là-bas également. Et même tout récemment, le sortant Marc Sissé, qui est un homme de tenue également, vraiment, je crois que ils ont fait un excellent boulot. Les hommes de tenue qui ont commandé ce ministère-là. Ils ont fait un excellent boulot pour gérer la transition, gérer les directions et gérer la sécurité à l'intérieur du pays. Et si, parlant de sécurité également, sachant que nous avons les forces de défense un peu plus dissimulées dans le territoire national, et il y a un général de l'armée donc, qui connaît ce déploiement territorial des forces de défense qui a un avantage. Parce qu'il faut parler à ces troubles-là, il sait comment utiliser les troubles, il sait comment les troubles sont déployés, comment être d'agir sur le terrain. Et ça nous permettra également d'avoir des informations avant-gardistes, parlant, si on parle de cette menace terroriste qui pointe à l'horizon, donc ces troubles déployés un peu à part de Jusin peuvent être des éléments avant-gardistes pour rendre compte, pour prendre les dispositions qu'il faut. Et un militaire travaillant avec des forces de défense déployées sur le terrain, je crois qu'on se comprend mieux, le langage passera très bien. Et en général, il était déjà commandant de la gendarmerie, après il n'aura plus au niveau de la gendarmerie, avec ces déléments également déployés, je crois qu'il n'aura aucun problème pour diriger ce problème-là. un ancien militaire qui dirige les forces armées, le général Biram Diop. Une première, vous disiez ça en Wall-Ouph, c'est une première. C'est une première pour moi. Vraiment, moi personnellement, j'ai toujours souhaité qu'on ait un militaire à tel défi de ce ministère-là, pour qu'on se comprenne très bien. Parce que je crois que, des fois, on ne s'entendait pas très bien avec le ministre civil, qui est un ministre politique, qui a ses objectifs politiques, alors que nous, au niveau des forces armées, on avait un ministre militaire avec qui on peut parler, on se comprend bien, le langage passe très bien. Je crois que ça a été bénéfique. Surtout que Biram Diop, qu'on vient de prendre, est un officier qui a été chef d'état-major-genal des armées récemment, qui a fait un excellent boulot aux têtes de l'armée nationale. Un très bon boulot qui certainement a permis de le désigner actuellement comme chef des militaires au niveau des Nations Unies, les plus qui peu là. Donc, il a fait un très bon boulot. On comprend très bien sa nomination, on salue sa nomination, et on est sûr et certain que vu ce qu'il a fait dans l'armée, pour les hommes, pour les troupes, pour les infrastructures, les moyens qu'il a déployés, il a fait un excellent boulot qu'on n'est pas prêt d'oublier. En tout cas, nous saluons sa nomination, et nous lui souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, colonel Lwardine. N'y a dit à dire, il faut le bar, comme... Sous-titrage Société Radio-Canada ...